... Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour parler un peu de nos événements, de ces événements phares relatifs à nos activités de l'année, on peut en citer quelques-uns. Premièrement, la mise en place d'une série de cours d'information sur la question palestinienne à plusieurs niveaux scolaires et académiques, notamment les trois séminaires de février, mars et mai dernier, co-organisés en partenariat avec l'Institut des droits de l'homme et de la paix, que je salue, son président, ici présent. Et les grandes conférences également, co-organisées en associant le département de l'histoire de l'UQAD en juin dernier. Deuxièmement, l'attribution de bourses d'études universitaires en avril dernier, et c'est en partenariat avec le département de la langue arabe de l'UQAD, que je salue également, son chef, ici présent. Aussi, l'attribution des sept prix financiers en faveur des jeunes poètes, écrivains et artistes arabaisans, et c'est en partenariat avec le Club Sénégal pour la littérature et la culture arabe, que je salue également, son président, ici présent. Troisièmement, l'initiative de traduire et de publier certains ouvrages des auteurs sénégalais, notamment la finalisation en cours du livre écrit par feu et ancien ambassadeur sénégalais, Moustapha Sissé, considéré comme l'architecte de la diplomatie sénégalaise dans le monde arabe et avec le monde arabe. Quatrièmement, l'organisation en octobre dernier d'un voyage d'études au Sénégal pour dix techniciens et cadres palestiniens impliqués dans la gestion des ressources hydriques. Ce voyage a certainement marqué un état très avancé dans l'échange de savoir-faire entre nos deux pays. Cinquièmement, l'attribution cette année du deuxième prix africain Yasser Arafat pour la paix et la liberté. Ce prix a été le résultat d'un étroit partenariat avec l'Association des écrivains du Sénégal, que je salue, ainsi son président ici présent. Pour cette deuxième édition, il a été remis le 7 novembre dernier à l'écrivain historien guignan Djibril Thamsirnyan, et c'est durant la 27e Journée internationale de l'écrivain africain. Finalement, la tenue prochaine de la deuxième rencontre économique entre les secteurs privés de nos deux pays, qui aura lieu à la Chambre de commerce de Dakar jeudi prochain, le 21 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada